... Place aux garçons maintenant avec le Congo, le Bénin, le Sénégal, le Liban, le Maroc, le Mali et la RDC. Voilà en fait il y a pas mal d'absents, ils ne sont que 5 équipes sur les 8 annoncées. Et c'est au couloir numéro 6 le Marocain Rachid Hamdi qui mène la danse avec derrière lui Nourdin Hadid, le Libanais et le Sénégalais Frédéric Mendy. Attention au Sénégal qui a quand même de solides atouts dans cette affaire. Les Béninois maillot jaune sont un peu derrière et enfin les Congolais sont à l'accord. Donc forfait du Mali et de la République démocratique du Congo. Le Maroc, alors il va falloir attendre un peu le décalage pour voir qu'est-ce qui passe en tête. Mais c'est bien le Maroc qui passe en tête devant le Sénégal, ça va être le match. Avec Sidibé pour le Sénégal et avec El Adawi pour le Maroc. Donc derrière en 3ème position les Libanais. Beau rythme là pour Marc-Anthony Ibrahim qui pour l'instant creuse l'écart sur Ousmane Sidibé. Regardez ce mouvement de balancier, de bras très énergique. Et c'est pas fait encore mais c'est impressionnant quand même ce qu'il est en train de nous faire là. Marc-Anthony Ibrahim dans la gestuelle c'est parfait. Maintenant est-ce qu'il va terminer sans fléchir avec peut-être un petit retour d'Ousmane Sidibé. Le Maroc toujours devant, le Sénégal en 2ème position, c'est pas perdu. Le Liban en 3ème, le Bénin en 4ème et le Congo qui ferment la marche. C'est pas fini hein. Les Sénégalais ont encore un coup à jouer avec Lamine Diallo qui s'était lancé à la poursuite de Saad Inti. Diallo qui fait l'effort dans la première partie pour essayer de recoller au maximum et le plus vite possible. Le problème c'est qu'après, terminer le 400 ça devient très très dur. Mais il se rapproche Lamine Diallo, il fait un bon boulot là. Très très beau relais de Lamine Diallo qui est en train de remettre le Sénégal dans la course. Il lâche rien là. Il a pas faibli sur la fin, c'est le Maroc qui passe en tête avec Hamza Daïr et Sheik Tidjan Diouf pour les Sénégalais. Sur le papier, Hamza Daïr est meilleur et il le prouve tout de suite en prenant l'avantage. Ça va être dur pour Sheik Tidjan Diouf qui a concédé pas mal de mètres dès le départ. Daïr lui a laissé peu de chance mais attention ça peut revenir. Ça revient, ça revient avec Tidjan Diouf. Est-ce qu'il va réussir le coup parfait le Sénégalais ? Parce que Daïr est parti très fort. Il va l'attaquer, c'est incroyable. Il est un peu loin malheureusement pour le Sénégal mais il n'en peut plus Daïr, il n'en peut plus. Mais il conserve la victoire sur la ligne pour le Maroc. 3-0-3-47 mais quelle course ! Et Daïr était parti un peu fort et il a failli le payer très très cher. Retour superbe de Sheik Tidjan Diouf qui offre la médaille d'argent au Sénégal. Et c'est une nouvelle médaille d'or pour le Maroc qui aura fait véritablement dans ce stade des martyrs. Un véritable festival athlétique, belle belle délégation. Les Marocains ont véritablement un réservoir extrêmement impressionnant. Et ce dans toutes les disciplines de la course. Liban, le Liban, médaille de bronze. Et je pense qu'on va faire du judo avec Pierre Etienne.